Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans les histoires du Père Bobby. Première histoire du Père Bobby, la police municipale. La police municipale de Marseille n'existe en principe pas. Ils ne sont pas là, jamais. Mais j'ai eu l'immense chance de les rencontrer. Alors tu sais, c'est un peu comme ces photographes animaliers, tu sais, qui sont dans le delta de l'Ocavongo. Vous irez voir où ça se situe sur une carte, il paraît que c'est pas mal le delta de l'Ocavongo. Et pour la première fois, on a la chance de prendre en photo un aigle, tu vois, un aigle J.P.A.R. par exemple. Et ils sont là, ils font, waouh, c'est tellement rare d'en voir un. Je suis tellement, tellement fier de pouvoir l'avoir photographié et le filmer avec ses petits. Ben moi, il est arrivé un peu à la même chose, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a ma chemise ? C'est l'été, non ? J'emmerde le monde. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas parce qu'il fait 2 degrés que la porte est ouverte que l'on n'est pas obligé d'être bien. J'ai chaud. Il n'y a pas que de l'eau dans le verre, je te l'ai dit, que tu ne penses pas que je carbure la flotte. Je me rends donc avec mon scooter au lieu dit la Joliette pour aller donner des cours. Et j'arrive, je prends un petit chemin qui sentait la violette où je passe par des ruelles dégueulasses et je tombe directement sur la voie de Tram. Si la voie de Tram existe, c'est pour l'utiliser. Oh Alexis Barth, tu ne vas pas commencer à me péter les couilles, non ? On ne fait pas ha 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 et on a été désabonnement pendant que je raconte les histoires du père Bobby. Je recommence. Je suis en scooter, il pleut, il pleut. Je tiens à préciser qu'il pleut. Merci Alexis Barth, parce que c'est comme ça, je pourrais commencer. Il pleut, il fait froid. Je suis en scooter. Je suis à Mintouflet, on dirait le Bibendum Chamallow à l'assaut. Oui, alors, voilà, alors, Krapofus, toi et ton pays de maroquiniers, je vous emmerde. Voilà, et va faire des ceintures et des sacs un peu plus loin, tu m'as gonflé. Oui, c'est comme ça. Donc, il fait froid, je roule et je vais pour donner des cours. Je vais à la Joliette, donc c'est loin. Silence, Faka, je parle. Et suite à des petits chemins tordus, je tombe sur la voie du tram, du tram away. Et donc, juste à côté, il y a la route, tu vois. Donc, je vais sur la route, je fais ploc, ploc, je descends et hop là. Je continue un peu plus loin. Il y a un livreur marseillais. À quoi est-ce qu'on reconnaît un livreur marseillais ? Lieutenant Nao, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. À quoi est-ce qu'on reconnaît un livreur... Attendez, comment ça fait en froid ? Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid. Ta gueule ! C'est une rébellion de carton. Oui, donc je vous disais... Oui, le colis n'arrive jamais. Bonne réponse. Mais non, c'est... Je dois livrer au 112 ici. Frère à main. Warning. Le mec, tranquillou. Alors qu'il y a 10 bagnoles derrière lui. Il s'arrête pour faire sa livraison. Il fait, il en est pour 2 minutes. Bien sûr, personne ne te croit. Bon, et là, la tentation est grande. Moi, scooter, vois des tramways. Moi, scooter, vois des tramways. Moi, scooter, tramway, c'est bon, je suis un tramway. Je suis un tramway, moi, tout seul. Et alors, pour monter sur le terre-plein... Oh, mais non ! Mais après, Kyrex, mes couilles, maintenant, mes grosses burnasses ! Bon, ben écoutez, j'attends. Il a ruiné la vidéo, lui. C'est bon ? T'es content ? Bon, les mags, on me fait... Tiens, allez, hop ! Allez, il est où ? Il est où ? Il est où ? Kyrex 0-0 ? Combien de... Jamais aller en prison ? Ben, tu ne pourras plus le dire. En prison ! Fais-t'apprendre ! En prison pour... Spoliation de l'histoire du père Bobby, dans ton cul ! En prison ! En prison ! Et en prison ! On va attendre, donc, ça termine. Donc ! Même le verre est contre moi ! Donc, mesdames et messieurs, je recommence depuis le début. Parce que ça casse le rythme de l'histoire. Et je vais, donc, là où je donne des cours à la Joliette. Je m'habille chaudement, car il pleut. Et je monte sur mon scooter, tel un bim-bom-chamaloups. Pour aller là-bas, je prends des petites russiques à gantes, passant par des endroits peu recommensables, mais qui m'amènent directement sur la voie de métro. De la Joliette. Ce qui fait qu'après, j'ai juste à la longueur et j'y suis. Malheureusement... Kyrex débarque... Non ! Malheureusement, un livreur décide de livrer. Je livre ! Il tire le frein à main, il descend. Il n'y a pas de son truc, il le porte. J'en ai pour deux minutes ! 15 minutes après, toujours pas fini. Donc là, je me dis... C'est bon, il a fini Kyrex ? Voilà, bien ça. Je me dis, je vais passer sur la voie de Tram. La voie de Tram, l'illégalité, la voie de Tram, l'illégalité, la voie de Tram, l'illégalité, l'illégalité, l'illégalité... Hop, je monte sur la voie de Tram. Alors, je vous rappelle qu'il pleut. Et les rebords de la voie de Tram... Zidar, je t'emmerde. Voilà. Les rebords de la voie de Tram sont en pierre de cassis qui devient très rapidement très glissante à l'eau. Donc, je commence à monter. La première roue passe, mais la roue derrière ne passe pas. Donc, j'ai le scooter qui fait... Comme ça. Allez, il s'y parte en prison. Allez, c'est bon. Ma gonflée. Rien d'en foutu au fer sans t'abonnement. Tiens, on va rejoindre Kirex. Tu le fais exprès. En plus, tu donnes un par un pour m'emmerder. Votre calme au bout d'un moment, je te garantis, je vais être tout seul à raconter mon histoire du père Bobby. Le livreur ! La comte de Saras, il s'arrête en plein milieu pour livrer ! Il tire le frameil, mais le warden faut... Alors qu'on est dix à être derrière lui comme une grosse merde qu'il est. Alors, ça m'énerve. Et comme il n'y a personne pour lui dire que ce n'est pas légal ce qu'il fait, que ça me gonfle, qu'est-ce que je fais ? Je passe sur la voie des trams. Seulement, il pleut. La première roue, elle passe, mais la deuxième, elle ne passe pas. Elle patine comme ça. elle est vite... Au bout d'un moment, tu as aussi, je t'emmerde. Cyberriki. Donc, Cyberriki, il est sous la roue arrière et il me fait patiner parce qu'il est gras de peau. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je soulève un peu le cul dignement, le cul part, j'arrête d'accélérer, je remets mon scooter droit et là, je ne vois pas de l'œil gauche, je ne vois pas qu'il y a une voiture qui est arrivée. Je suis un peu occupé, si tu veux, j'essaie de ne pas mourir pendant que j'essaie de monter sur le Vodetram. J'arrive finalement à monter sur le Vodetram et là, je suis fier qu'on n'a pas goût. Mais, 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 bon, to be wild, mais, mais, je double tout le monde. Je double le livreur que j'affuble d'un mot sympathique. Oh, un culé ! Tu fais chier tout le monde ! Ce qui est foncièrement, c'est vrai. Voilà. Faussement, c'est vrai. Vous avez vu, le verre vibre à l'unisson avec ma voix, écoutez. Regardez, je fais vibrer le verre. Oh ! Vous entendez ? Oh ! Bref. Mika, le bon chocolat. Je suis donc sur la voie du tram et j'insulte le crétin de livreur en passant. j'ai pas vu qu'il y a une voiture derrière moi. Et là, il y a un feu. Je me dis, bon, le feu, je redescends tranquillement et j'attends ou je reste sur ma voie. Et là, j'ai l'excellente présence d'esprit de redescendre sur la voie normale. Tu vois, je reste pas à côté tram. Et là, la voiture qui était derrière moi, elle arrive au même niveau que moi. Moi, je suis comme ça, tu vois, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire et tout. Et je n'ai pas vu ce que c'est comme voiture qui est juste là, là, sur mon côté. Et ça me parle. J'entends que ça parle. Ça fait du-du-du-du-du-du. Moi, j'en sais rien. Je crois que c'est des gens qui parlent entre eux. Tu vois ? Comme en fait, comme j'ai très froid à la tête quand je fais des scooters, je mets le bonnet plus le casque et j'entends rien. Tu vois ? J'entends les klaxons, j'entends les bruits de moteur et tout, mais Gilbert qui parlait avec sa petite voix et grelette, je l'entends pas. Et là, ça klaxonne. Ça klaxonne, je me retourne. Diandre Dieu, ça y est, je peux enfin être photographe animalier dans l'Ocavongo. Je viens de voir la police municipale marseillaise. Mon Dieu, j'ai 50 ans, je les ai vus. Oh là là, cette crature rare. Et en couple, en plus, en couple, le vieux mâle barbu et la jeune femelle lubrique au matériel de défense nationale bien équipé. Je viens de découvrir un spécif. Non, franchement, tiens, Pokémon Go, c'est comme si je venais de voir un salamèche. Et là, il parle, je vois, il s'énerve, le barbu. Je le regarde comme ça. Il faut bien que tu réalises que la veille, j'étais avec des connards de première catégorie. Le chat, tu ne marches pas ? Putain, il n'y a rien qui marche. Vas-y, parle un peu le chat. Putain, il n'y a plus rien qui marche ici. Ici, ça marche. Ben voilà, vous êtes là. Je vous ai vus. C'est vous, les connards de première catégorie. J'étais avec vous la veille, jusqu'à 3 heures du matin. Je coopère. On va parler justement. Et donc, je n'étais pas très vif, tu vois. Donc, non seulement d'avoir un casque à la co, en plus, sur la tête avec mon bonnet. En fait, ça fait bonnet, casque. J'entends rien. Il a... Mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Je lui dis, excusez-moi, je ne vous entends pas. C'est à cause du casque. Il parle très fort. Je lis sur ses lèvres, foutez de ma gueule. J'y attendais. Je lui dis, attendais, je vais sur le bas-côté, je pose le scooter, je mets la béquille, j'enlève le casque, j'enlève le bonnet, je traverse, le feu est encore rouge, et je reviens vers eux. Quand je suis parti, j'ai senti leur estin, Starkey, l'âge, qu'ils étaient mis en brâle. Daniel, la fuite ! Daniel, la fuite d'obtempérie ! Ils ont mis les giros, ils vont moins, ils se sont mis sur le côté direct. Alors, tu vois, je suis en train d'enlever mon dos, comme ça, je les regarde. Je dis, ça va, Starkey ? C'est moi, peur, il se passe. un peu tendu, quoi, c'est un peu tendu. Je dis, bonjour, monsieur l'agent, bonjour, madame, que puis-je pour vous ? Oh, vous êtes ma gueule, ou quoi ? Vous n'avez pas attendu la première fois, oula, 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 bonjour, monsieur l'agent, bonjour, madame, que puis-je pour vous ? Ouais, on n'est pas là pour dire bonjour, oula, 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 ah, bon, je fais avec ou sans casque, monsieur l'agent, quand vous aboyez, je ne comprends pas. Donc, si vous pouviez avoir une élocution plus calme et plus claire, parce que je ne vois pas quel problème, qu'est-ce qu'il y a, j'ai craché un chat, j'ai tué quelqu'un, et s'il se passe, vous criez comme ça, vous voulez m'arrêter, vous m'arrêtez, Regardez, je coopère C'est bon, on ne comprend rien quand vous parlez En plus, vous ne dites pas bonjour Au bout d'un moment Qu'est-ce qu'il y a ? Je reconnais les faits Verbalisez-moi, gagnons du temps Oh malheur ma zette Ce que je n'ai pas dit J'ai l'impression d'être sur GTA RP J'ai eu le malheur de dire Je reconnais les faits, je coopère Quoi ? Comment ? Vous foutez notre gueule en plus ? Et là à côté Oui c'est vrai, on trouve mon cas d'anneau On se comprends pourquoi vous êtes ensemble L'alto et le ténor Et là il sort Il vient vers moi On va faire un contrôle Si vous voulez, vous avez le droit C'est pas la peine de crier J'étais pas aimerain stressé Il fait le tour du véhicule Sa collègue Elle a fait le tour du véhicule Sa collègue elle me dit Monsieur préparez-moi les papiers du véhicule Ainsi que les vôtres Ben oui Je les sors Alors Ils sont Ils sont dans une Une vieille pochette collecteur De civilisations Another World C'est ces civilisations dans l'espace Donc je lui sors Alors déjà elle voit Another World Elle ne plaît pas trop tu vois Elle le regarde Elle le vérifie Elle me fait Ça Ça doit être collé sur le véhicule Je fais Ben techniquement Non Il faut que je puisse vous les présenter Et que le numéro corresponde au numéro du véhicule Ce qui est le cas Mais je suis pas obligé de la coller L'assurance dessus C'est une facilité pour vous Pour vérifier Mais je suis pas obligé Si si vous êtes obligé Je fais Non non Je vous apprends la loi Alors madame Une n'est censée l'ignorer Je suis pas obligé De toute façon Pourquoi est-ce que je la colle pas Parce qu'à chaque fois que je la colle Je me la fais voler En fait Pour qu'il y ait quelqu'un Qui se promène avec mon assurance Ailleurs Et que je reçoive des papiers Qui correspondent pas Je vous fais Non je le mets plus Mais je fais De toute façon Mon assurance elle est en règle Donc où est le problème Le but c'est d'avoir un papier collé Ou c'est d'avoir une assurance en règle Ou c'est d'avoir une assurance en règle Oui alors c'est bon monsieur Utilisez-vous Enfin pardon Excusez-moi Oui c'est bon Détendez-vous On a compris Je fais mais Détendez-vous Moi je coopère Je reconnais les faits J'ai fait une erreur Je paye Faites-moi l'amende C'est un 125 ça Ah non il me fait Il est où votre permis Le barbu Il est où votre permis Je dis bonjour monsieur l'agent Je tiens à vous signaler Que ça fait trois fois Que je vous dis bonjour On m'avait pas renvoyé la politesse Pas très courtois de votre part C'est à quoi il me répond Rien à faire Donnez-moi votre permis On a assez rigolé maintenant Je fais mais attendez Mais qu'est-ce que je vous ai fait en fait Vous soyez aussi véhéments Je fais donnez-moi votre permis Tout est vrai Je ne la rajoute pas Attention Là vous ne vous en doutez peut-être pas Mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire Qu'il va l'énerver énormément A votre avis Pour ceux qui connaissent un peu Le personnage Je l'ai oublié Donc Lucky ne me connait pas Tu pourras t'abonner Comme ça tu suivras un peu Voilà Nice Desco il me connait Et je n'ai pas de permis Et je n'ai pas le permis Quoi ? Et vous roulez en plus sans permis ? Vous me foutez de ma gueule ? Il part au quart de tour Et ça ne t'a plus Non mais là c'est le pompon On roule n'importe où Sur le vent des trams On fait des lits de fuite On n'a pas le permis Qu'est-ce que des lits de fuite ? Je me suis garé sur le côté Je ne vous entendais pas Vous voyez bien Regardez que j'ai un bonnet Et vous n'avez pas de permis ? Pète un plan Choula Vous avez dû avoir une mauvaise journée vous Ah mais non Moi je suis toujours très taquin Avec les forces de l'ordre Quand ils sont agressifs Mal polis Tout en restant polis Tu vois Choula Vous avez dû avoir une mauvaise journée T'as donné qu'il est 8h Je ne vous dis pas la suite Il était 8h du matin Je lui ai dit Non je n'ai pas le permis Parce que je ne l'ai pas du tout Je ne l'ai pas Comment ça vous ne l'avez pas ? Vous roulez en 125 Vous n'avez pas le permis ? Est-ce ton cas à la finale ? Un 125 quoi ? Ça c'est un 125 Moi je ne l'ai pas pour des béciles Je t'ai vu Kerex Fait attention à toi Pas le Mario là Et j'ai dit Mais non c'est un 50 Comment ça c'est un 50 ? Derrière Oui Laurent C'est un 50 Bah oui c'est un 50 Passe moi les papiers Passe moi les papiers Regarde les papiers Il fait C'est un 50 Vous avez de la chance Alors non Parce qu'en fait Je l'ai acheté Parce que c'est un 50 C'est pas de la chance C'est un 50 C'est tout C'est un châssis Ça m'est dit Oui bon C'est bon Là il fait le tour Il fait vos gants Il se réglemente terre J'en sais rien Vous les voulez Vous en avez besoin Vous les donnez Montrez moi l'assurance Elle est où Pourquoi elle est pas collée Oh là là Vous m'avez déjà expliqué A votre collègue On arrête pas de me la voler Donc ça me govre Je la colle plus Mais je suis assuré Ce qui compte C'est que le véhicule Soit assuré Voilà Qu'est-ce qu'elle fait Zafira Qu'est-ce que tu fais Zafira Tu as bu ou quoi Calme-toi Qu'est-ce qu'elle fait Zafira en prison En prison En prison Pour tripotage intensif Voilà En prison Elle va pas ou quoi En prison 10 minutes Te fera du bien Quand tu ressortiras Tu seras en pleine forme Ma cocotte Mais qu'est-ce que tu fais Avec ce pauvre chat En prison Elle a cassé le chat Ricoco vérifie Si elle a rien cassé Elle a tout cassé Elle a tout déréglé Ben tu peux tout régler Voilà Bonne chance Touche plus au chat Zafira Et donc C'est bon Ça remarche ou pas Elle a activé Le programme bouclier N'activez pas Le programme bouclier J'en veux pas Désactiver le bouclier C'est quoi Cette merde de bouclier là Le chat sera effacé Tous les sélectionnés En mode bouclier Seront immédiatement activés Mais je veux pas Activer le bouclier C'est quoi cette merde TVB Très bien Où j'en étais Oui Donc il me fait la morale Comme quoi il faut que ce soit collé Il faut le coller Mais non je le colle pas Je me le fais voler Il n'y a pas de loi sur ça Vous pouvez pas me verbaliser Parce que je ne l'ai pas collé Vous pouvez me verbaliser Parce que je n'ai pas d'assurance Voir m'immobiliser Le véhicule va pour ça Mais c'est bon hein Je connais la loi Ça va on discute Alors dites moi Qu'est-ce que vous avez à dire Pour le fait que vous avez Un brûlé un feu Comment ça j'ai brûlé un feu Parfaitement Vous avez brûlé un feu Je dis mais non pas du tout Regardez où je me suis arrêté Je me suis déplacé Au mâton là Non non je n'ai pas brûlé de feu Ah oui Et le fait que vous rouliez Sur la voie des trams Et je vous ai dit Je reconnais les faits coupables Qu'est-ce que vous voulez Je vous dise d'autre Je coopère Oh mon dieu Oh c'est comme Avec les autres débiles De G-Life J'ai dit Je coopère Erreur Alpha 215 Vous foutez de ma gueule C'est ça en plus Hein Je coopère Vous comptez être un rebelle Mais non Je vous dis juste Que ben voilà Je reconnais les faits Amendez moi On n'en parle plus Vous vous rendez compte Que vous avez mis des gens en danger Ah il part dans un serment J'ai fait attendez Attendez Deux secondes Qu'est-ce que vous voulez En fait Parce que Je vous dis Je reconnais les faits Je vous dis Je coopère Verbalisez moi Mais par contre Je ne suis pas intéressé Par les serments Je veux dire J'ai 50 ans Ça ne m'intéresse pas Voilà J'ai fait une erreur Ça arrive à tout le monde J'ai voulu Passer un livreur Peu scrupuleux Qui s'est arrêté en plein milieu Mais apparemment Lui vous ne l'avez pas verbalisé C'est bon Voilà En passant par la voie des trams D'ailleurs vous ne l'avez tellement pas verbalisé Je peux me permettre De vous faire une remarque C'est vous 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 êtes arrêté où Pour me sermonner Vous étiez sur quoi Juste pour savoir Je crois que vous étiez Vous avez aussi roulé Sur la voie des trams Je ne vous ai pas vu Avec les gyrophares Je ne vous ai pas vu Avec les lumières Donc vous n'étiez pas En état d'urgence En principe Nul n'est sans signe N'aurait la loi Nul ne peut se soustraire à la loi Et vous avez acte d'exemplarité Vous ne devriez pas être là Voilà Et je n'ai mis personne en danger C'était vide J'ai roulé au pas Donc vous n'aviez en aucun cas Une raison de me suivre Pour me verbaliser Vous pouvez me récupérer plus tard Et je suis sûr Que vous avez pris une photo De ma plaque Dès que j'ai décroché Puisque vous étiez derrière moi Donc C'est quoi vous votre excuse Alors le rapport On n'est pas là On n'est pas en train De parler de nous J'ai dit Ben voilà Vous voyez c'est énervant Quand on se fait sermonner Ah mon dieu Ce que je n'ai pas dit J'ai tombé sur un mariage T'es puni Zafira T'es puni Je te mettrai l'épée tout à l'heure Si t'es sage Attendez je vais lui mettre l'épée Après ça va nous faire Comme Sardoche avec Kyrien Elle va Elle va nous courir après Et tout Pardon ma moumoune Voilà Tiens Prends l'épée moumoune Coupe des têtes Un peu anxieux J'ai dit Non mais c'est censé Ce que je dis Sa collègue Oui alors on n'est pas là Pour nous juger nous C'est vous le problème J'ai fait Ben non en fait Les deux L'un Je n'essaye pas De me dédouaner De ma faute Mais par contre Vous devriez reconnaître la vôtre Et me dire Oui c'est vrai monsieur Voilà Ceci étant On est quand même Agente de l'ordre De la loi Donc je vous dirai Oui vous n'avez pas tort Mais bon Il n'y avait pas d'urgence Il n'y avait pas de malice Vous n'auriez plus Voilà Bon Enfin bref Donnez moi votre amende Allez je vais vérifier le véhicule Il chante Alexi Bart Je vais mettre Je vais te Hop là Tu vas voir En prison bientôt On fait le tour du véhicule Bon il ne trouve rien Parce que Vous savez Je ne fais pas de folie Avec mon véhicule Il marche Il est propre Il fonctionne Il y a tout qui fonctionne Il fait bon ça ira Je dis Ben je vous dois combien On fait On fait le mariole encore Vous ne savez pas comment ça fonctionne Une amende En fait non J'en ai très très peu Je crois que ça va faire la deuxième fois Depuis que je roule avec ce véhicule Que j'en ai Mais je coopère Je la paie Arrêtez avec ce coopère Oh le mot qui fait chier Apparemment tous les flics Un jeu vidéo Dans la réalité Non mais je paye Dites-moi combien c'est Monsieur veut payer Eh bien il attendra La sentence Dans sa boîte A lettre C'est une sentence Postale Je ne sais pas très bien Je peux y aller Il me regarde le dos Comme ça Il regarde sa collègue Vous pouvez Je dis ben merci à vous Le mec trouve ça J'étais super bonne humeur Je regarde avec le sourire Je fais ben écoutez Merci à vous Passez une bonne journée Messieurs les agents Eh bien ça m'a fait plaisir De vous rencontrer Ils m'ont regardé comme ça Je fais ben quoi ? Je suis de bonne humeur Je suis de bonne humeur Je vous dis merci Au revoir On va pleurer pour une petite amande On verra si elle est petite Je fais mais de toute façon Je ne peux rien y faire C'est vous qui décidez Donc Exactement Clac Il ferme sa porte Et ça me va Alors voilà Ça c'est la première histoire Du père Bobby Elle est Elle est tranquille Mais j'ai trouvé Qu'elle était